Nous ne maîtrisons pas le méandre de notre indépendance parce que l'indépendance a un contenu. Mais par rapport à ces engagements qui ont été pris dans le cadre de l'acte de Berlin, il y a encore et il y a encore le poids de cette dépendance qui est inhérente même à notre existence comme État. Parce que ce sont des choses qui ont été conclues avant même que nous apparissions sur la scène internationale comme un État. Alors, que réclameraient alors les puissances sur le Congo ? Bon, que réclameraient les puissances ? C'est-à-dire les 14 puissances fondatrices de l'État indépendant du Congo. D'abord, c'est pour ça que nous l'appelons parce que c'est la dénomination que le Pôle 2 a donnée au 1er août 1885 à l'actuel Réunion du Congo. Mais les engagements ou la cogitation qui a émergé lors de l'Ordre de Berlin, c'était de constituer un État tampon. Une sorte de condominium, c'est-à-dire une colonie internationale où plusieurs États... Exercent leur solidité. Viendraient exercer leur dominance sur cet espace-là. Donc, à cause de la situation géopolitique, géostratégique, tous les déterminants de la géopolitique du Congo, les puissances se sont rendu compte qu'il fallait que cet espace qui est devenu notre pays devrait être un espace au bénéfice de l'humanité, de toute l'humanité. Je crois Sarkozy qui disait qu'il faut partager les richesses du Congo avec le monde. Est-ce que c'est dans cette vision des engagements de Berlin ou justement Sarkozy a jeté juste un pavé pour justifier ce qui se passait à l'Est ? De quelle manière ? De manière stratégique, c'est-à-dire en créant des crises, en créant des conflits, des rébellions, des mitineries, en créant des sécessions. Il y en a eu même deux dès le lendemain de l'indépendance. Et toutes les crises, évidemment avec la contribution, la manipulation des Congolais... C'est une manière de puissance de réclamer leurs droits sur les Congolais. C'est une manière de puissance de recadrer les Congolais, les Congolais à redevenir, à revenir sur le terme des engagements pris lors de la crise de Berlin. Donc, est-ce qu'il faut continuer à verser dans la passion ou bien il faut maintenant recourir à une intelligence qui va nous ramener à ce que notre part première d'ailleurs soit au centre de la préoccupation et la communauté internationale aussi se retrouve parce que si, effectivement, nous avons à nourrir le monde entier, pourquoi nous allons nous affermer avec ça nous seuls ? Mais ce qui est mauvais, c'est que nous qui avons tout, mais on nous dépouille sans nous laisser quoi que ce soit, c'est aberrant de voir le Congo parmi les pays les plus pauvres de la planète. ... ... Bonjour, ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. à travers le monde de cette émission réélective, une émission citoyenne qui révisite le page noble de notre histoire face aux urgences de l'actualité. La République démocratique du Congo venait de connaître une première alternance politique au sommet de l'État depuis les élections du 30 décembre 2018 et les nouveaux présidents a prêté serment le 24 janvier 2019. Le Congo doit dessiner ou doit réécrire évidemment sa politique et sa politique étrangère avec les nouveaux dirigeants. Mais il y a des défis à relever, il y a des accords, il y a la naissance problématique, si on peut le dire, de cet État. C'est cette question que nous allons parler dans cette émission intitulée, dont le thème est donc « Comment libérer le Congo des engagements internationaux ? » notamment les engagements pris lors de sa naissance à Berlin en 1885. Sur notre plateau, nous avons un spécialiste en relations internationales, M. Jean Akakiwa, qui, ce n'est pas pour la première fois qu'il passe dans notre émission, nous avons toujours l'habitude de les recevoir. Bonsoir, M. Akakiwa. Bonsoir. C'est d'accord avec plaisir que nous vous recevons dans notre émission. Le Congo, sa naissance, c'était par les puissances. Jusqu'alors, elle évolue. Estimez-vous que le Congo est encore lié par ses fondateurs à Berlin ? Oui, merci beaucoup pour la question. D'abord, avant de commencer, je voudrais aussi vous remercier pour cette énième émission que nous avons organisée ensemble. Et pour revenir à la question, si le Congo a encore le poids des engagements qui pèsent sur lui, c'est vrai. C'est vrai. D'abord, sa naissance, comme vous le savez, n'a pas été une naissance ordinaire, comme pour le cas qu'on connaît en théorie pour les états qui naissent, qui se créent, soit par démembrement, soit par accession à l'indépendance, soit, soit, soit. Mais la situation du Congo semble être une situation sous-génériste. Et ce qui fait qu'il y a des engagements qui ont été pris sur le Congo depuis l'acte général de la Fête de Berlin du 26 février 1885. Ces engagements continuent encore à pèser sur le Congo. C'est vrai qu'il y a des opinions, il y a de ceux qui pensent que depuis l'indépendance du 30 juin 1960, ces engagements-là ont disparu. Il y a d'autres qui estiment que non, ces engagements-là pèsent encore. Et moi, je suis de ceux qui croient que ces engagements portent encore des effets, ce qui conduit, ce qui justifie le fait que le Congo continue à patauger, à marcher sur place parce que les stratégies ne s'accordent pas, dans le sens que les impacts qui sont totalement indépendants, ils sont souverains, ils sont libres. Mais il y a des engagements qui pensent qu'il y a encore des engagements qui ont été pris sur le dos des Congolais, pendant que les Congolais n'étaient pas là. Mais ces engagements-là continuent encore à produire leurs effets ou ses effets. M. Kakiwa, si vous êtes de ceux qui pensent que le Congo est encore dans les juges de ses géniteurs, que représente ou que représenterait alors l'indépendance et la souveraineté auxquelles vous prétendons sur tous les toits ? Bon, que ce soit la notion de l'indépendance, la situation de la souveraineté. Surtout de la souveraineté. L'indépendance, on peut accepter parce que l'explication est tout à fait mécanique. Le fait qu'on ne soit pas directement dirigé par un autre État, ça c'est vrai que depuis que tous les États au monde se sont battus pour accéder à leur indépendance, à leur souveraineté, donc à leur autonomie, à leur autodétermination, donc le fait là. Mais en ce qui concerne la souveraineté, même les États souverains, qui se disent souverains, en théorie, il y a toujours une limitation. Je n'entrerai pas dans ce débat parce que ce n'est pas ça le salle de votre question. Ici, nous sommes par rapport à la situation de notre pays, à quoi clamer encore à notre indépendance, à notre souveraineté. Oui, nous sommes indépendants du fait que nous sommes gouvernés par nous-mêmes. Mais cette indépendance, quand vous relisez l'histoire, notamment cette histoire qui remonte jusqu'à la presse de Berlin, vous allez vous rendre compte qu'il y a des engagements qui sont encore, qui demeurent. Ces engagements-là n'ont pas disparu. Il y a peut-être une différence d'appréhension sur ces engagements-là. Comme je disais, il y a le camp de nationalistes qui, de manière unilatérale, estimeraient que tous ces engagements conclus dans l'acte général de la presse de Berlin et dans ses contours ont disparu. Mais il y a des internationalistes qui estiment, et notamment ces puissances-là, qui estiment que non, rien n'a évolué. Les termes et les engagements qui ont été pris à travers la presse de Berlin, ces engagements-là demeurent encore. Et d'une manière ou d'une autre, ces États-là, ou ces puissances, je voulais dire, s'accommodent pour les faire appliquer. Et c'est dans cette situation dans laquelle que nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est comme ça que je me permets de dire que nous, depuis le 30 juillet 1960, devenus indépendants, entre guillemets, nous ne maîtrisons pas le méandre de notre indépendance parce qu'elle est débatée à un contenu. Mais par rapport à ces engagements qui ont été pris dans le cadre de l'acte de Berlin, il y a encore, et il y a encore, le poids de cette dépendance qui est inhérente même à notre existence comme État. Parce que ce sont des choses qui ont été conclues avant même que nous apparaissions sur la scène internationale comme un État. Alors, quelqu'un réclamait alors la puissance sur le Congo ? Bon, quelqu'un réclamait les puissances ? C'est-à-dire les 14 puissances fondatrices de l'État indépendant du Congo, d'abord. C'est pour ça que nous l'appelons parce que c'est la dénomination que le Pôle 2 a donnée au 1er août 1885 à l'actuelle réunion du Congo. Mais les engagements ou la cogitation qui a émergé lors de l'Ordre de Berlin, c'était de constituer un État tampon, une sorte de condominium, c'est-à-dire une colonie internationale où plusieurs États... Viendraient exercer leur dominance sur cet espace-là. Donc, à cause de la situation géopolitique, géostratégique, tous les déterminants de la géopolitique du Congo, les puissances se sont rendu compte qu'il fallait que cet espace qui est devenu notre pays devrait être un espace au bénéfice de l'humanité, de toute l'humanité. C'est ce qui fera que l'acte général de la Confédie de Berlin va faire du Congo un État perpétuellement neutre qui devrait être un État ouvert au monde entier. Donc, nous pouvons même nous permettre de dire que la mondialisation, la véritable, a commencé par la création de notre pays parce qu'on a trouvé un espace qui devrait dorénavant appartenir à l'humanité. Et cela, depuis que cela a été décidé par les 14 puissances qui se sont réunies à Berlin, en tout cas, à ma connaissance, les choses n'ont pas évolué dans le sens de remettre ça en cause. Les puissances agissent par rapport à cet engagement. Mais il n'y a que nous, Congolais, qui croyons que nous sommes tout à fait souverains. Nous sommes un État national, nationaliste même, que nous ne faisons pas assez d'efforts pour régler ces comptes-là parce qu'il y a, au fait, un compte à régler sur ce point-là. Soit il faut qu'on puisse avancer vers une solution, qu'on va se retrouver avec ces puissances pour y redéfinir la vision que vous avez sur notre pays. Donc, c'est une guerre, c'est un combat. Et demander la rédéfinition ou la révision de l'acte de Berlin, ce n'est pas ouvrir une boîte à Pandore avec les Occidentaux et les Sapatlouards ? Non. Ma pensée, à moi, ce n'est pas, ou il y a aussi d'autres auteurs qui pensent comme moi aussi, comme bien d'autres, ce n'est pas de revisiter... Quand nous parlons de la révisitation, nous ne voulons pas dire qu'il faut qu'on revienne à quoi ? À la cause de Berlin pour renégocier les frontières, les partager, tout ça. Non, pas les frontières, ne serait-ce que l'article qui détruit le Congo. Oui, la révisitation dont nous parlons, c'est pour ça que vous avez bien intitulé l'émission, comment libérer la République du Congo de ses engagements, parce que ces engagements-là les concernent, les lient. Donc, le Congo ou la RDC vit sous ces engagements-là. Donc, il faut renégocier, il faut renégocier parce qu'ils sont en diplomatie. Il faut que l'État et la République du Congo, combien d'années après son indéfendance, soient quand même à mesure de dire qu'il y a un dossier qui reste pendant et ce dossier-là n'a pas une même interprétation au plan interne et au plan international. Donc, il faut ouvrir le débat autour de la question, il faut discuter, il faut analyser, il faut que les spécialistes des relations internationales, d'histoire, des juristes, des sociologues, pour tout le monde, il faut qu'on mette en contribution les intelligences pour qu'on examine d'abord, entre nous, Congolais, ces dossiers et prendre définie une position à engager pour atteindre l'action diplomatique sur le plan international, à rencontrer évidemment ces puissances qui considèrent toujours le Congo à copropriété avec le Congolais. Et ça, je crois qu'il faut entrer dans les 30 articles de l'acte journal de Berlet pour percevoir que le sol et le sous-sol du Congo n'appartiennent pas seulement aux Congolais, ça appartient à l'humanité. D'abord aux Congolais, c'est vrai, ensuite aux puissances fondatrices de l'État du Congo, et après à l'Assemblée de l'Humanité. C'est comme ça que toute politique qui ignore ces aspects du problème entre à contre-choc avec ces engagements qui étaient pris depuis 1885. Donc, est-ce qu'il faut continuer à fermer les yeux sur ça ? Ou bien il faut le voir à face, il faut examiner, il faut développer une nouvelle intelligence pour examiner les problèmes froidement et voir quelle piste, n'est-ce pas, d'action à Monser pour qu'on vienne effectivement à un État, un État autonome, un État souverain. M. Sakaki, je me rappelle, je crois, Sarkozy, qui disait qu'il faut partager les richesses du Congo avec le monde. Est-ce que c'est dans cette vision des engagements de Berlin ou justement Sarkozy a jeté juste un pavé pour justifier ce qui se passait à l'Est ? Je ne connais pas bien la pensée du président Sarkozy quand il a émis cette idée, mais ce qui est vrai, la France, c'est parmi les 14 puissances qui ont participé à la croix de Berlin pour déterminer le devenir, le statut de l'État du Congo, qui est notre pays aujourd'hui. Donc, en écoutant Sarkozy dans cette option, c'est que lui, il fait la rélecture de l'histoire. Et lui, il revient sur l'acte de Berlin et il comprend les choses telles qu'elles sont. Et certainement, il est, donc, il se classe dans le camp des internationalistes qui pensent que ces accords, ces accords produits, leurs effets. Donc, le Congo, on peut dire que ça ne s'appartient pas du tout ? Tout à fait. J'ai dit que c'était un État conventionnel, sui generis. Donc, il a été créé par ces puissances-là suite à l'action en amont du roi Leopold II. Lui aussi, succédant à la pensée, à la vision de son père, le roi Leopold Ier. Donc, une aventure de la maison royale belge qui a fini par être récupérée par les autres puissances, notamment les 14, qui se sont réunies à Berlin et qui, finalement, ont décrit un condominium sur lequel ils devraient exercer leur dominance. C'est-à-dire un marché mondial ouvert à tous les États du monde qui est devenu notre pays, qui est notre pays. C'est ça l'entendement dont on parle dans ces engagements-là. Quand vous prenez l'acte de Berlin, c'est dans ce sens-là que les choses sont définies. Et, à notre connaissance, il n'y a pas eu une autre conférence qui, à part celle de Bricelle de 1889, qui a recadré certaines choses, mais il n'y a pas eu une initiative des Congolais avec ces puissances pour dire « Mettons-nous autour de la table pour revoir certaines choses qui ont été décidées sur notre dos. » J'ai dit « Bien, parce que nous n'étions pas là. » C'est vrai que l'AIC, la Société Internationale du Congo, était représentée par le colonel Strauch. Pour le compte du roi, donc pour le compte de ce qui est devenu aujourd'hui l'arrivée du Congo. Mais tous étaient des Belges et des Européens. Mais, à ma connaissance, je disais qu'il n'y a pas de Congolais qui ont participé à une discussion pour examiner ces problèmes, pour dire « Est-ce que ces engagements-là valent encore ou ils ne valent pas ? » Et pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Par contre, nous, nous pensons que ces engagements-là continuent à peser. Et c'est sur ces engagements-là, chaque fois qu'il y a le principe de l'indépendance qui voudrait gouverner l'avenir du Congo, ces engagements-là reviennent à bon par ces puissances. Mais de quelle manière ? De manière stratégique. C'est-à-dire en créant des crises, en créant des conflits, des rébellions, des mutuneries, en créant des sécessions. Il y en a eu même deux, dès le lendemain de l'indépendance. Et toutes les crises, évidemment, avec la contribution, la manipulation des Congolais. C'est une manière de puissance de réclamer les droits sur les Congolais. C'est une manière de puissance de recadrer les Congolais, les Congolais à redevenir, à revenir sur le terme des engagements pris lors de la congresse de Berlin. M. Katioua, depuis 1960, là où on est émancipé, jusqu'à présent, aucun gouvernement, aucun président, n'a jamais osé évoquer cette question. ou auquel congolais vous êtes prêts à être évoqués ? Est-ce que par ignorance de cette réalité ou par peur d'avoir évoqué cette question qui risque ou qui risquerait d'écouter la vie ? Je ne sais pas trop bien, mais beaucoup d'historiens savent ça. Il y a des gens qui ont écrit, qui ont beaucoup écrit. Il y a même des thèses sur ça. Le professeur Banzamalel a fait une bonne étude sur ça. Il y a le professeur Kola de Lupin. Il a écrit un livre sur les 80... Non, 182... 123. 123, quelque chose comme ça. Il a écrit un livre. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui connaissent. Mais peut-être qu'on ne prend pas ça comme une préoccupation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au niveau du gouvernement, depuis 1960, à ma petite connaissance, je n'ai pas la référence d'un gouvernement qui a pris la question au sérieux pour voir qu'est-ce que l'on peut faire pour recadrer l'histoire de notre pays, pour le lendemain, pour le futur. M. Sakakiwa, si on vous comprend bien, c'est ces engagements-là qui ne nous permettent pas de s'émanciper sur le plan économique ou sur le plan politique ? Bon, ces engagements-là, les fonds de ces engagements-là, c'est quoi ? Tout à fait. Les fonds de ces engagements, c'est de dire que ce qui est devenu la République des Moines du Congo, c'est une copropriété de l'humanité. Donc, aucune puissance, pas même autochtone, pouvait ouvrir un monopole sur l'espace qui était à l'époque appelé Basset Compassion du Congo, qui est devenu d'abord l'État indépendant du Congo, et ensuite la République des Moines du Congo, début 1960. Donc, maintenant, quand vous êtes dirigeant de la République des Moines du Congo, vous dites que vous êtes un État indépendant, vous êtes souverain. Ça signifie que la théorie de la souveraineté voudrait dire qu'au-dessus de vous, il n'y a aucune puissance qui peut vous faire des injonctions, vous dicter des choses. Or, ce principe de la souveraineté est à contradiction avec le terme, avec l'engagement principal, qui est celui de ne pas instituer un monopole sur le Basset du Congo, qui est devenu la République des Moines du Congo, notre pays. À d'autres termes, c'est pour dire que dès qu'un gouvernement responsable voudrait se porter comme un gouvernement responsable, agir à toute indépendance, à toute souveraineté, il a très hipso facto à contradiction avec ce principe de démonopolisation du Congo. C'est ça l'engagement le plus important qui pèse sur le Congo, c'est cela. Ce qui fait que le principe qui est là, c'est une gestion consensuelle. Il faut que les puissances, il faut que le reste du monde, il faut que la République du Congo puisse gérer ce pays ensemble avec l'autre. Parce que, je dis, c'est un espace, c'est un état à copropriation, à copropriété. Donc, voilà la situation qui est la nôtre. C'est vrai qu'à l'intérieur de l'État, il y a des régimes politiques, ou des régimes qui sont passés, qui n'ont pas été, qui s'étaient plus greffés sur le monde. C'est-à-dire, ces puissances-là, et ces aspects de la chose, de la situation n'étaient pas trop visibles. Comme par exemple le régime de Mugutu, qui a servi de valer pratiquement à défendre les intérêts de ces puissances. Mais dès qu'un régime arrive, qui voudrait dire, non, je suis un État nationaliste, je suis un régime qui veut mettre en avant-plan l'intérêt du Congo, et le reste après, c'est à ce moment-là, que ces puissances qui opèrent à travers les instituts des Nations Unies, qui opèrent à travers les multinationales, qui opèrent même avec les prix de position des gouvernements des États, réagissent, et en fin de compte, lorsque vous n'avez pas compris leur dernier cartouche jusque-là, c'est quoi ? On vous crée des crises, on vous crée des conflits internes, on vous crée des rébellions, on vous crée des sécessions, etc. Voilà pour la situation telle que nous la vivons. M. Kakiwa, nous comprenons, il est difficile, en tout cas, d'y parvenir, parce que je ne vois pas comment les puissances-là vont lâcher, redéfinir la politique, leur vision, leur politique étrangère sur le Congo, mais ici, sur le plan interne, que faut-il faire ? Quelles sont les actions à prendre ? Et quelle est la politique ou l'attitude à prendre ? À d'autres termes, quelle est la diplomatie utilisée ? Oui, moi je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de prendre conscience du problème. Est-ce que le problème est réel ? S'il est réel, de l'étudier, de le comprendre. Et lorsqu'on l'a compris, maintenant, de se poser la question, comment nous allons procéder pour renverser, n'est-ce pas, la vapeur ? Ou comment remplacer la situation ? Et c'est alors, si on a pris conscience du problème, et on s'est documenté sur cela, maintenant, le gouvernement peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut revisiter, il faut demander, parce que les choses ont évolué. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en 2019, mais ces accords ont été conclés en 1885. Donc, c'est qu'avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses, des récompositions, des décompositions, des changements, des modifications. Il y a même des engagements aussi qui ont été pris dans le cadre de cet acte de la France de Berlin, pour lesquels le Congo n'a pas aussi bénéficié, effectivement, de ces engagements qui étaient tout à fait un devoir pour ces puissances sur le Congo, mais aussi un droit pour le Congo. Donc, il n'était pas seulement question que le Congo se cède sur le droit à l'humanité comme ça, sans créer monopole au Congo, pour l'ouvrir perpétuellement à toute l'humanité, mais il y avait des obligations qui revenaient à ces puissances et aux autres États du monde pour aussi protéger les intérêts des Autochtones qui étaient au Congo. Tout cela, ce sont des choses qu'on doit réclamer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer une structure. À travers ces structures, on va examiner pour préparer des dossiers. On prépare les dossiers et par notre diplomatie, on va maintenant ouvrir des négociations pour rencontrer les puissances, voir comment renégocier, se retrouver autour d'une table. Pourquoi pas ? Pour revisiter. On ne dit pas qu'on va faire table rase à l'acte. Non. Il faut maintenant faire l'évaluation de l'acte de Berlin et voir pour l'État du Congo quels sont ces problèmes, quels sont ces droits à réclamer. Et pour les puissances, quels sont leurs intérêts et ce qu'on doit conserver pour eux. C'est à ce moment-là qu'on peut arriver à redéfinir la nouvelle vision de l'acte pour que les Congolais bénéficient aussi de tous ces scandales miniers, forestiers, démographiques, hydrographiques, etc. Vous connaissez qui a justifié qu'on crée ces monopoles pour que le Congo soit une proie pour toute l'humanité, que ce soit un marché pour toute l'humanité. Mais il faut que les Congolais se bénéficient. Même au marché, ceux qui passent mieux au marché, ils ne dorment pas dehors. Ils ont le droit à manger, ils ont le droit à survivre. Leurs intérêts sont pris en compte. C'est tout ce que les Congolais peuvent demander. C'est cela que, quand bien même que nous pouvons nous ouvrir parce que nous avons tout à offrir au monde, c'est bon. Mais dans ce cas-là, il faut qu'en offrant, que nous-mêmes, nous ayons quelque chose, d'abord pour nous, et offrir aux autres. Mais de la manière dont la science se passe, à cause effectivement de cette dualité de perception, entre la vision des Congolais qui se disent « Nous sommes autonomes, indépendants, souverains ». Les autres qui disent « Oui, c'est le slogan qui vous le faites, mais nous allons vous conditionner pour que vous soyez dans une situation où vous demeurez toujours un état faible, un état failli, en dépit de ces scandales que j'ai cités ici, que j'ai énumérés. » Donc, est-ce qu'il faut continuer à verser dans la passion ? Ou bien il faut maintenant recourir à une intelligence qui va nous ramener à ce que notre part première, d'ailleurs, soit au centre de la préoccupation, et la communauté internationale aussi se retrouve. Parce que si, effectivement, nous avons à nourrir le monde entier, pourquoi nous allons nous enfermer avec ça nous-seufs ? Mais ce qui est mauvais, c'est que nous qui avons tout, mais on nous dépouille sans nous laisser quoi que ce soit, c'est aberrant de voir le Congo parmi les pays les plus pauvres de la planète, l'avant-dernié sur le classement mondial, en Afrique même, à terme de référence sur le budget. Nous sommes parmi les derniers avec 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Alors que le Nigeria est dans les 523, quelque chose. L'Egypte est dans les 3, c'est quelque chose. Et tous nos pays voisins ici, le Congo, l'Angola, ils sont au-delà des dizaines. Au-delà des 5 milliards. Tout à fait, tout à fait. Or, c'est nous ici qui, en principe... Est-ce que c'est toujours ces engagements-là qui nous empêchent de renoncer notre budget ? Non, nous n'allons pas dire que c'est seulement, de manière absolue, ces engagements. C'est vrai que ces engagements-là ont une grande responsabilité qui pèse sur nous comme un cadre macro. Mais il y a aussi la part des dirigeants congolais début 1960, que je qualifie d'un espace micro, mais qui ne permet pas, c'est qu'on puisse arranger certaines choses qu'on devait le faire. Et malheureusement, il faut le dire que le système de prédation dès le lendemain de l'indépendance avait gagné l'arène de la gestion politique à tel assain que le pouvoir congolais a été caporalisé par rapport à ses puissances à tel assain que pendant plus de trentaines d'années, on n'a pas eu de responsables politiques qui ont travaillé pour l'émergence. Donc, c'est que ces engagements-là, on leur part, de responsabilité, mais les dirigeants congolais aussi, on est leur part. Bon, nous tendons vers la fin de notre émission, mais il faut donner, vous savez, le président de la République, lorsqu'il a été serment, il a fait sa première sortie, c'était aux Etats-Unis, et puis il a fait des sorties en Afrique, et pour le moment, il se trouve en Belgique, et il va s'enlever des marques à des mains, aux Etats-Unis, pour le 74e sommet de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Beaucoup ont qualifié de ce voyage du président un peu trop pressé, il n'a pas été réussi, on n'a pas déroulé le tapis rouge pour lui. Aujourd'hui, il est en Belgique, un voyage de trop. Donc, chez vous, en tant que spécialiste en relations internationales, un outillé ou un géo-spécialiste aussi de la géopolitique de l'ARDC, c'est un voyage de trop pour le président Félix Chiché, qui est dans le contexte actuel. Bon, le chef de l'État a un agenda politique qu'il doit exercer comme chef de l'État. Lorsqu'il se déplace, ce sont des déplacements qui sont préparés avec des objectifs et tout ça. Mais ce qui est important, peut-être, par rapport à la préoccupation, c'est de se dire que ces voyages-là doivent être préparés sur le bas des dossiers avec une vision de devenu du Congo. Tout à fait. Qu'est-ce que le nouveau régime voudrait du devenir de notre pays ? Qu'est-ce que le Congolais se projette à travers le monde maintenant ? Les opportunités sont là. On en parle. Cette alternance est au sommet de l'État et recrée un climat de confiance sur le plan international. Alors, c'est une aubaine qu'il faut maintenant en profiter. Alors, les sorties du président, il va falloir, entre autres, c'est le dossier que nous abordons. Si, au niveau de l'administration du président, entre autres, le dossier qu'on peut examiner, mais il y a celui-ci. Parce que celui-ci, c'est même, je peux dire, c'est la fondation même. Donc, en syllogisme, on dit, lorsque une prémisse est fausse, donc la conclusion ne va pas échapper. Ça signifie que les repayés se font sur le passé, sur l'histoire, sur les textes et sur les engagements. Donc, il va falloir que cette émission, c'est que nous soulevons qu'un problème, puisse contribuer à mener une étude, à comprendre les problèmes, pour que les déplacements du président soient orientés vers des objectifs qui peuvent se mettre à profil dans une vision du devenu du Congo par rapport à ce que nous voulons que nous soyons. Déjà, quand nous disons que nous avons été créés comme un condominium, comme une colonie, une propriété de la communauté internationale, du monde, alors, il faut d'abord examiner ces problèmes. C'est un problème sérieux. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire pour qu'on nous reconsidère aussi si nous n'allons pas briser cet élan-là, mais comment nous allons remodeler cet élan pour que l'avenir de l'humanité profite d'abord à l'avenir du Congo. Donc, sortir du contexte d'un pays convoitisé pour devenir un pays partenaire de ses puissances. Parce que, c'est justement, à mon sens, ce qui manque dans la démarche congolaise pour atteindre ces niveaux. Se faire passer de ces statuts de territoire convoité vers un territoire qui devient partenaire de puissance. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas avec quelle arme, avec quelle puissance le Congo peut se libérer totalement de cette emprise qui a été édictée depuis l'acte général d'Afrique de Berlin. Mais il y a des États qui ont su aménager sous le soleil, avec ses puissances, leur modice vivendi. Un pays comme la Corée du Sud, qui a été occupée par les États-Unis, a réussi à développer une intelligence qui a fait que cette occupation américaine a profité à la Corée, à la Corée du Sud. Et le pays s'est lancé dans le développement et est devenu un partenaire. Aujourd'hui, face à la Corée du Nord, qui meace toujours la Corée du Sud, ce sont les États-Unis qui, qui assurent sa protection, qui interviennent. Pourquoi ? Parce que, dès la convoitise, on est passé, on est arrivé au partenariat. C'est ce que nous proposons. Nous demandons que le chef de l'État, donc le gouvernement congolais voit son intérêt pour transformer, pour convertir la convoitise qui peut sur le Congo à une opportunité de devenir partenaire de ces puissances-là. Parce que nous ne pouvons pas nous échapper de la prise du monde. Nous sommes faibles pour le moment. Il faut chercher d'abord à remonter sa puissance pour pouvoir résister. Et même si on remonterait, on ne va pas atteindre la puissance des États-Unis, des lignes européennes. Non, non, maximale. Il faut plutôt chercher à devenir partenaire dans les cas d'effort, dans les cas de puissance, dans les cas de ces géants-là. Cette donne historique peut nous permettre, si nous préparons bien notre dossier et nous nous engagons dans une vision du devenu du Congo, et nous présentons, nous défendons notre situation de la puissance pour qu'on voit qu'à travers l'État, avec l'évolution des choses, avec la récomposition, la décomposition du système international, ce qui était vrai de manière absolue en 1885, on peut le réadapter et les renouveler, les réajuster pour que ça devienne une donne nouvelle qui va profiter aux Congolais. Parce que c'est aberrant que le Congo reste toujours comme ça. Donc, un mâche-pied, un vanu-pied au profit de toutes ces puissances qui tirent l'air substance du Congo. Parce que de jour au lendemain, on continue à découvrir encore d'autres scandales miniers dans notre pays. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais Sarkiwa, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous avez évoqué dans votre document une diplomatie de chéquier. Quelle est la diplomatie ? C'est vous qui le proposez. Mais dis-moi, quel type ? Il y a la diplomatie protocolaire, du développement ? Qu'est-ce qui peut nous avantager pour le moment ? Bon, je crois que dans les documents, il y a la diplomatie dans les salles générales. Mais la diplomatie de chéquier dont je parlais, parce que le Congo a un problème de moyens, de ressources. Parce que nous pouvons tout crier comme nous voulons. Là, je parle comme un géopoliticien. Nous pouvons crier tant que nous ne produisons pas de richesses. Nous n'allons pas atteindre le seul de ce que nous voulons. Alors, dans les contextes actuels du chef de l'État, c'est comme ça que je dis que le président, quand il fait ce voyage, vous avez demandé s'il est trop ou pas de trop, j'ai dit non, ça, les présidents sont en géant politique. Mais c'est important qu'à travers ces voyages, il faut que le président applique. Le concept ne vient pas de moi, c'est Sarkozy qui a étudié ça pour la première fois. Que le président, en se déplaçant, qu'il parle pour le compte de ses entreprises ou de sa situation économique du pays. qu'il puisse avoir un chapitre où il va négocier des marchés pour son pays. Et c'est ça, c'est que Sarkozy appelle la diplomatie de Chequille. C'est que le président de la République n'a certainement plus le droit lui-même de discuter avec les hommes d'affaires étrangers pour leur proposer « Venez chez moi, il y a telle opportunité ». Et je crois que c'est même ce que le président arrête de faire, ce qui est déjà bon. Donc, il faut préparer le dossier dans ce sens-là. Mais il faut redynamiser aussi la diplomatie générale de notre pays. Mais pour la redynamiser, il faut avoir une vision de ce que vous voulez être dans le monde d'aujourd'hui. Si vous voulez toujours être la queue, bon, là, on reste dans la queue. Mais si vous avez une vision de devenir pour une puissance, alors il faut maintenant s'armer pour préparer les fondations de la puissance au niveau interne et travailler dans ce sens-là avec des dossiers, avec un intérêt national qui reposent sur cette vision-là. M. Sakaki, voilà la dernière question pour que nous nous séparons ce soir. La Belgique, les États-Unis, là où le président semble être centré parce qu'il a dit l'entrée en Europe par la Belgique. Il y a deux questions. Est-ce que ce pays, les États-Unis, la Belgique, sont-ils indispensables pour le Congo et en quoi ? Et qu'est-ce que nous gagnons dans ces voyages d'abord ? Oui, si ces deux pays sont indispensables pour les Congo, oui, dans la perspective historique dont nous parlons ici. Mais c'est la Belgique à travers le roi Leopold II qui nous a ouvert au monde pour arriver à tout ce qui est arrivé dont nous parlons dans le cadre de cette émission. C'est l'aventure de Leopold II qui voulait avoir une colonie pour la Belgique bien que la Belgique ne s'y intéressait pas. Mais cette aventure a fini par nous faire basculer dans cet état conventionnel international qui a été créé par la volonté des puissances réunies à Berlin. Mais les États-Unis ont été contents pour nous parce que pour que les autres 13 puissances acceptent de reconnaître l'aventure de Leopold II, il a fallu que les États-Unis soient les premiers à reconnaître l'association internationale du Congo comme un état déjà avant même la clôture de la conférence de Berlin. Depuis, je crois, j'ai un peu oublié, ça doit être en avril, le 24 avril, 1884. Avant même que quelques mois avant que la conférence de Berlin, six mois avant que la conférence de Berlin ne se tienne. Donc, les États-Unis ont pésé. Ce sont les États-Unis qui ont amené les autres puissances c'est-à-dire non, non, recréons cet État-là parce que ça va nous profiter, nous tous. Donc, pas question de laisser ça à la Belgique, moi encore à Leopold II, bien que Leopold II a été le souverain de l'Élysée, mais c'était comme un administrateur parce que tout a été déjà clôturé le 26 février 1885 par l'acte général de la conférence de Berlin qui n'accorde pas les monopoles sur le Congo. Donc, ces États-là sont importants aujourd'hui. Même dans cette démarche que nous proposons, les États-Unis, si le Congo arrive à convaincre les États-Unis de la nécessité de revisiter cet accord pour l'amener la communauté internationale à respecter l'un des devoirs, il y en avait deux, sur le Congo, notamment celui d'assurer le développement moral et physique des autochtones de Congolais, ça, ça n'a jamais été fait. donc, à ce moment-là, les États-Unis peuvent aussi de la même manière qu'il a fait à 1885, ils peuvent en 2020, 2019, 2020, entre les autres pour qu'on revoie, pour qu'on trouve autour de la table. La Belgique a servi par l'opole de, comme je l'ai dit, pour nous ouvrir vers le monde. La Belgique aussi a un rôle important parce que même pendant toute la période de la pré-indépendance, la Belgique est toujours dans la Troïka. Belgique, France et États-Unis. Les deux, j'ai déjà parlé, mais la France, pourquoi ? Parce que la France, sa participation reposait sur son droit de la pré-indépendance. Si les Belges sont au Congo, ils vont récupérer. Elle espère toujours ça. Oui, parce que Savornia était le premier quand même à passer par ici et par le principe qui était que les pays qui fait la découverte, donc le premier, donc les territoires deviennent sa possession. C'est comme ça qu'il y a eu deux prétations portugaises et françaises. Pour les Portugais, Diego Kawadou découvre l'embouchure du frère Congo depuis 1482. C'était, donc le Congo devrait appartenir au Portugal. Il n'est pas allé loin. Mais pour les autres, Debraza a traversé avant Salé. Mais les cogitations ont abouti à ce que ce soit le pôle 2 qui bénéficie d'un grand travail qu'il a battu sur le centre du Congo, plutôt sur le centre de l'Afrique. Donc, c'est dans ce sens-là que la Belgique est indispensable, les États-Unis sont aussi indispensables, j'ai dit historiquement, par rapport à ce qu'ils ont joué dans le passé. Ils peuvent aussi le faire aujourd'hui. Merci, M. Rakhoua. Merci beaucoup pour nous avoir reçus et puis nous donner l'opportunité de nous exprimer. C'est à nous de vous dire merci. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rélectir, une émission citoyenne qui révisite le page noble de notre histoire face aux urgences de l'actualité. Vous avez suivi les difficultés auxquelles se trouve la République démocratique du Congo par rapport à ses engagements internationaux, notamment l'engagement de l'Acte de Berlin depuis 1885 qui continue encore à accabler le Congo aujourd'hui. Vous avez suivi M. Jean Kakiwa et les propositions qu'il a faites au gouvernement pour que nous puissions nous en sortir. Je vous remercie très sincèrement pour votre aimable et sympathique. Attention, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada